de la beauté, du marketing digital de la beauté. Et alors là, pour parler de ça, il faut quelqu'un qui a un physique irréprochable. Et donc ça peut être que Joël Palix. Joël, alors pour la petite histoire, Joël était directeur de la stratégie de Trois Suisses en 1998. Et moi j'étais sur le périphérique avec ma Super 5, que j'avais quand j'étais étudiant encore, j'avais encore cette voiture-là. Et j'ai appelé, j'avais déjà un téléphone mobile. Et j'ai appelé Joël en lui disant, tiens, si on créait ça, on appellerait ça Electronic Business Group, est-ce que ça te dit ? Et t'as dit, Banco, allez, on y va. Et il a été le premier trésorier. Voilà, et on est toujours là. Entre temps, Joël a rejoint le groupe Clarins, où il a été le patron de la division Parfum, avec notamment le lancement de Alien, qui a foutu les jetons à tout le monde, on peut le dire. Et c'était un challenge d'appeler un Parfum Alien. Mais après Clarins, tu es aujourd'hui le patron de Filunique.com, qui est un projet intermondial, qui a son siège à Londres, et avec des fondateurs qui jouent aujourd'hui le rôle d'actionnaire, des fonds qui vous financent, et toi, qui fais le développement, enfin, qui est le patron, et puis qui fais le développement international, et t'as créé la filiale française il y a deux mois, à peu près, avec Claire Blandin, qui doit être quelque part. Et, parle-nous, avant de parler des spécificités, du marketing digital de la beauté, ce qui est une question, évidemment, fondamentale, surtout pour la France, où on a tant d'acteurs reconnus dans ce secteur. Parle-nous de Filunique. Qu'est-ce que c'est que Filunique ? Filunique, c'est, en Angleterre, le leader pour la vente en ligne de produits de beauté premium. Donc, on ne vend pas les produits de grande conso, mais toutes les marques de beauté sont présentes, aussi bien capillaires que parfums, maquillages et soins. Donc, on s'est imposé, au cours des dix dernières années, puisque l'entreprise a été fondée il y a dix ans, comme un pur player qui vend de la beauté en ligne. Alors, quel est le chiffre d'affaires actuellement ? Donc, c'est une société qui approche les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires retail. D'accord, en Angleterre, enfin, au UK uniquement ? Donc, 70% vendus en Angleterre aujourd'hui, puisque, effectivement, depuis trois ans, je m'emploie à internationaliser l'entreprise. Et donc, vous en êtes à combien de pays ? Et le but, c'est combien de pays ? Donc, on vend dans plus d'une centaine de pays, mais principalement, nos marchés sont l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Scandinavie. Et nous avons ouvert un site en Chine pour faire du cross-border e-commerce, et ça marche très bien. Donc, ça devient notre deuxième, troisième marché mondial. D'accord. Alors, la question, c'est... Il y a une double question. Pourquoi avoir lancé un pur player ? Car c'est un pur player, c'est un distributeur, c'est pas... Filunique n'a pas de marque, il vend les marques des autres. Donc, d'abord, la beauté, c'est le cosmétique. On est d'accord ? C'est pas la mode, c'est uniquement du cosmétique. Oui, la beauté et la mode sont des métiers connexes, mais en fait très différents, si on les compare. Dans la mode, vous avez pour simplifier 80% de nouveautés et 20% de récurrents, alors que dans la beauté, vous avez uniquement 20% de nouveautés. Donc, ça induit une gestion de stock, une gestion de catalogue qui est totalement différente. C'est pas une surprise que la mode a permis à des marques comme Vente Privée de se développer, parce qu'il y a une énorme problématique de gestion d'un vendu. La deuxième différence, c'est que la mode a, depuis longtemps, su utiliser la notion de vente à distance pour se développer. Ça a fait la fortune, pendant plusieurs décennies, de La Redoute et des Trois Suisses, alors que la beauté n'a jamais su ou n'a jamais voulu faire de la vente à distance. La beauté, dans l'esprit des marques, c'était un environnement physique avec des marques qui sont ensemble, du conseil, de l'échantillonnage, tester le produit, et c'est comme ça qu'on vendait un produit, on ne le vendait surtout pas à distance. Troisième différence, dans la mode, ce sont beaucoup des marques qui ont leur propre réseau de magasins, des marques, des monomarques, alors qu'en beauté, la notion de monomarque avec ses propres magasins est assez marginale. Donc en fait, ce sont des métiers très différents et la mode a pris le pli de l'Internet assez tôt et aujourd'hui, à peu près 20% du marché est fait sur l'Internet et le e-commerce en mode, alors que la beauté a été plus que prudente, a été très longtemps réticente à l'idée même de vendre sur Internet. Alors dans ces produits de beauté, si tu mets des crèmes, est-ce que le parfum fait partie de la beauté ? Bien sûr. Nous, notre définition de la beauté, c'est toutes les catégories que j'ai décrites, le capillaire, qui est très important, c'est un acte d'achat récurrent, le parfum, le maquillage, le soin. D'accord. Et vous ne distribuez que des produits de toute valeur ? On ne distribue pas des produits de mass market. D'accord. On va jusqu'à des produits très chers, de niche et nous avons développé notre catalogue. Aujourd'hui, Philunic, c'est 450 marques, c'est 25 000 produits et pour vous donner une idée, c'est deux fois l'assortiment des retailers français concurrents Brick & Mortar. Alors, est-ce que c'est rentable ? Donc, c'est un site qui n'est pas loin de la rentabilité. On s'en approche très vite. Aujourd'hui, c'est une question d'équilibre entre quelle part on veut donner du chiffre d'affaires à l'acquisition client et quelle part se fait avec les clients existants. En Angleterre, on est en train de trouver ce point d'équilibre. Bien évidemment, quand on aborde un marché comme celui de la France, on est parti pour deux années d'investissement de manière à pouvoir aller prendre une part de marché significative face au Brick & Mortar existant. Donc, tes concurrents, c'est le Brick & Mortar mais c'est aussi Sephora ? Oui, alors pour moi, Brick & Mortar, c'est Sephora, c'est Nocibé, mais leur concept est un peu différent. Nous, nous sommes au croisement de tous les circuits sélectifs de la beauté. Donc, tous les circuits sélectifs de la beauté, c'est aussi bien ce qu'on trouve dans une parfumerie, donc chez Sephora, mais aussi ce qu'on peut trouver dans un salon de coiffure. Donc, nous avons l'offre capillaire, ce qu'on peut trouver dans un institut ou dans un spa et même ce qu'on peut trouver en parapharmacie. Donc, on arrive à réunir dans un même panier tous les achats beauté et en fait, on réfléchit d'une manière, je pense, plus contemporaine qui est qu'est-ce qui se trouve dans la salle de bain d'une femme ou d'un homme en matière de beauté. Et on s'aperçoit que les clients aiment panacher leurs achats entre différents circuits de distribution qu'on retrouve tous sur Filionic. Pourquoi se lancer dans le commerce électronique alors qu'il y a Amazon ? C'est une question pour tout le monde. Oui, bonne question. En fait, la beauté a été très protectrice. Amazon a de la beauté mais les marques les plus fortes de beauté, donc prenons les marques de L'Oréal, les Chanel, les Hermès, etc., imposent en fait aux distributeurs d'avoir des points de vente physiques pour les autoriser à vendre en ligne. Et nous-mêmes, nous avons pris ce tournant en ayant quelques parfumeries en Angleterre et en rachetant quelques parfumeries en région parisienne pour avoir accès aux marques. Donc, tant que vous n'êtes pas un distributeur physique, vous ne pouvez pas vendre en ligne. Et ceci rend compliqué pour Amazon la distribution de nos produits. D'accord, d'accord. Alors, les marques vendent en direct, donc ça, elles l'ont ressenti comme une obligation, une contrainte même au départ. Ça, c'est même dans une société comme L'Oréal, maintenant, il y a une division e-commerce interne à L'Oréal. Il y a eu la grande époque du e-commerce délégué, tu te souviens de ça, Philippe Rodrigues avait créé Mix Commerce d'ailleurs à cette époque-là. Et puis finalement, ce modèle n'a pas marché, n'a pas pris, mais les marques continuent à vendre en direct. Quel est l'intérêt pour un groupe comme L'Oréal de vendre en direct ces marques de cosmétiques ? Je pense que la distribution physique comme la distribution en ligne, c'est un écosystème et fort heureusement un écosystème où plusieurs espèces peuvent coexister. Dans cet écosystème, il y a eu historiquement les sites en ligne de marques qui s'adressent plutôt à une clientèle très fidèle, ancienne, connue de la marque qui veut faire un achat boutique et donc voilà, vous allez sur le site de Clarins, vous êtes une cliente de Clarins, vous voulez le joli emballage Clarins, un petit échantillon Clarins, vous êtes dans un univers très monomarque mais cela correspond à une minorité des actes d'achat. L'autre espèce, c'est les briques et mortards qui, bien évidemment, vont utiliser la stratégie Omnichannel, leur base de données, le click and collect, tout ce qu'ils ont à leur disposition pour enrichir leur offre magasin par une offre en ligne et ça, ça s'adresse beaucoup à des clientes qui cherchent le prix mais qui cherchent aussi la sélection de pouvoir choisir entre plusieurs produits d'une même catégorie au travers de différentes marques et puis plus récemment sont apparus les pure players qui ont comme principale force d'attirer une clientèle jeune qui n'a plus tellement envie d'aller en magasin parce que ce n'est pas leur manière d'acheter ils font plus confiance aux blogueurs ils font plus confiance à leur réseau social pour choisir le bon produit et nous avons au départ capitalisé sur cette clientèle et sur des marques qui visaient cette clientèle. Le nom fil unique est supposé sonner français ? Un peu ? Le nom fil unique pas particulièrement mais est-ce que ASOS est particulièrement français non plus ? Je pense qu'à un moment si on a une marque c'est à nous de l'imposer. on a fait un petit changement de logo je ne sais pas si certains l'auront repéré pour ceux qui nous connaissent vraiment bien de manière à ce que le mot fil soit plus repérable par rapport au mot unique pour une lecture plus facile de notre marque. Quelles sont les spécificités du marketing digital de la beauté ? Y a-t-il une spécificité qui fait qu'on doit annoncer sur certains sites on doit avoir des sites qui ont peu d'informations mais beaucoup d'images pour donner une impression de qualitatif ? Alors effectivement le contenu est très important il y a trois marchés dans la beauté vous avez le renouvellement donc là il faut être prix, rapidité, convenience livré très vite vous avez le marché de la découverte la nouveauté là la notion d'échantillonnage de tutoriel de contenu est très importante et puis vous avez le marché du cadeau parce que beaucoup de produits de beauté sont aussi offerts et là c'est des notions de gravure un petit mot accompagnant le produit choix donc il faut travailler ces différentes cibles renouvellement découverte cadeau mais au total ce que les marques attendent c'est des sites qualitatifs avec une ergonomie soignée avec une navigation plaisante et ce que nous nous apportons maintenant c'est des dimensions technologiques avec beaucoup de personnalisation puisque un des problèmes de la beauté c'est que c'est un peu une jungle 25 000 produits quand je cherche un fond de teint j'ai 200 fonds de teint comment je choisis le bon fond de teint et on aide les consommateurs à faire ce choix dernière question est-ce que selon toi qui est un homme de marketing est-ce qu'il existe aujourd'hui un marketing propre au mobile est-ce que vous avez d'un côté un marketing sur le fixe un marketing digital sur le fixe et de l'autre un marketing sur le mobile moi je pense que le mobile va avaler le fixe tout est en train de basculer nous on voit des évolutions très très rapides de notre trafic et aussi de l'acte d'achat sur le mobile donc on travaille on lancera cet été une application mobile on a déjà bien sûr un site mobile en Chine notre site est essentiellement un site mobile donc je pense que c'est tout simplement un basculement complet vers le mobile qui est en train de se produire merci Joël on va suivre avec beaucoup d'intérêt le développement de Philunique merci beaucoup et on va continuer notre avant-dernière session avec le 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 le